Bonjour Monsieur Oba, pouvez-vous nous résumer le rôle joué par les grammaires en matière de santé maternelle et infantile dans les zones de votre étude? Oui, merci pour votre intérêt pour ce travail qui a été fait en zone rurale au Burkina Faso, précisément dans le département de la commune rurale de Diapango. Il faut dire qu'en matière de santé maternelle et infantile, on peut dire que la grammaire joue plusieurs rôles à différents moments. Ces moments-là sont par exemple avant la grossesse, pendant la grossesse, à l'accouchement et après l'accouchement. Donc à ces différents moments-là, il y a une panoplie de rôles qui joue la grammaire en matière de santé de la mère et de l'enfant. Ok. Qu'est-ce qui explique le fait qu'au niveau des familles, les grammaires ou IABA sont sollicitées à plusieurs moments dans la vie des membres de la famille? Bon, je crois que chez nous, ici au Burkina Faso, je crois aussi dans un certain nombre de pays de la sous-région, on trouve quand même que la grammaire occupe une position central dans la concession de la vie de sa famille. Déjà même dans la zone de l'étude, quand une famille veut s'implanter, veut créer une nouvelle concession et on commence déjà par créer, construire la case donc de la grand-mère avant donc de commencer, de continuer à construire les autres cases donc de la famille. Avec son âge, la grand-mère a de l'expérience sur les questions qui touchent à la vie de la famille, à la santé de la famille, les questions d'une situation des membres de la famille et même les rapports humains. Je crois qu'elle a de l'expérience à ce ministère. Et enfin aussi, on peut dire que la grand-mère est également respectée des membres de la famille, des membres de sa communauté. Et en Morée, on dit qu'on connaît le prénom de la grand-mère, mais on l'appelle Yaba. Tout ça, il se faut montrer le respect qu'on a pour ces personnes. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le rôle que la Yaba joue quand une plus jeune femme est enceinte? Il faut dire que dans la zone de tout ce que nous avons appris, déjà quand la jeune mariée arrive dans la concession, les premiers jours, elle les passe donc dans la case de la grand-mère et où celle-là lui produit un certain nombre de conseils. Mais en ce qui concerne donc la santé de la mère et de l'enfant, elle donne des conseils. Elle veille sur l'alimentation donc de la femme enceinte. Elle prévue, en tout cas dans l'exécution de certaines tâches ménagères. Elle encourage la jeune fille à fréquenter les services de santé, mais aussi l'application des prescriptions. Elle l'aide aussi par certains soins naturels. On sait aussi qu'il y a des petites tisanes qu'on appelle la tisane de la grand-mère et qu'elle offre donc en cas de petit bobo, mais elle s'occupe aussi pendant cette période de bâtisse-là des enfants en bas âge aussi. Et quand un enfant naît, quel est le rôle que joue exactement la grand-mère, la Yaba? Alors, il faut voir sa petite bâtisse à deux niveaux. Ainsi concerne le premier niveau, ainsi concerne donc le nouveau-né. La grand-mère, donc, c'est elle qui prend soin de ce petit bébé-là. Elle veille sur son allaitement. Et je crois que c'est assez important pour un bébé qui arrive de pouvoir s'alimenter. Donc, elle veille sur son allaitement. Elle assure son bain et les cinq soins quotidiens à ce nouveau-né-là. Elle mange le corps avec le verre de carité, etc. Donc, lors de ses vies. Au niveau, donc, de la nouvelle accouture aussi, il faut dire qu'elle veille sur l'alimentation de la nouvelle accouture. Elle lui prépare, comme on dit, le zoncum, qui est un peu une espèce, donc, de brevage pour faire apprevenir le lait. Elle veille sur la toilette et les soins de la nouvelle accouture. Et elle conseille aussi la nouvelle accouture sur comment entretenir le bébé, comment le porter au dos, comment le pousser pour éviter qu'il ait donc des problèmes de santé. Et voilà ce qu'on peut dire quand il y a un enfant. Et quand il n'y a pas de grand-mère dans une famille, comment cela se passe-t-il? Je pense qu'à ce niveau, les gens, ils ont dit que la grand-mère est tellement importante qu'on ne peut pas imaginer une vie dans une famille sans elle. Donc, ça explique, en fait, tout ce qu'on a comme considération pour cette grand-mère. Avec la grand-mère, il reçoit donc de notre truc qu'on a accès à la connaissance, on a accès au savoir-faire et au savoir-être. J'ai en mémoire, en tout cas, quelques anecdotes en termes de citations. Par exemple, quelqu'un aurait dit que la grand-mère a beaucoup d'importance dans la famille, pas seulement pour sa propre famille, mais aussi les familles voisines qui viennent solliciter l'appui, l'aide de la grand-mère en cas de besoin. Et certains disent aussi qu'avoir une grand-mère dans sa famille et avec autour d'elle ses belles-filles, ses petits-enfants, est une bénédiction. Voilà, c'est que cela représente un peu la représentation de la grand-mère dans les villages où nous avons fait notre travail. Oui, très bien. Votre étude montre que les Yabas sont très impliqués dans tous les aspects de la santé des femmes et des enfants. Étant donné l'importance de leur rôle sur le plan de la santé maternelle et infantile aujourd'hui, les programmes impliquent-ils ? Impliquent-ils activement les Yabas ? Bon, ma réponse à ce niveau, je dois dire que c'est non. En tout cas, de la petite expérience que j'ai, parce que je travaille depuis quelques années quand même dans les programmes de santé. Le programme de santé n'implique pas les grands-mères, malgré leur expérience, leur savoir-faire dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant. Avec ce que j'ai apprécié le terrain, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les impliquer, qu'on les mette à aller, qu'à des discussions concernant la santé de la mère et de l'enfant. C'est vraiment dommage. Et sinon, pourquoi ça ? Pourquoi on sait très bien que les grands-mères jouent un rôle important. On sait très bien qu'elles sont indispensables pour aider pour la santé de la mère et de l'enfant, mais on ne les implique pas. Selon vous, pourquoi ? Bon, je ne sais pas. De prime abord, ce à quoi je pense, c'est que les programmes de santé, les structures de santé ignorent la place et l'importance de la grand-mère dans la famille. Ils ignorent l'influence que ces grands-mères ont sur les membres de la famille. Je crois que s'ils connaissaient donc le rôle prépondérant que jouent les grands-mères, et leur influence, on devait vraiment les impliquer dans toutes ces activités concernant la santé de la mère et de l'enfant. Votre recherche pourra-t-elle influencer les décideurs du ministère de la Santé du Burkina Faso pour qu'ils impliquent davantage les Yawa dans les programmes de santé maternelle et infantile ? De prime abord, je peux dire oui. Mais pour pouvoir influencer, il faut qu'on rende disponible cette étude-là au niveau des décideurs, qu'ils prennent connaissance. parce que notre recherche, en tout cas, informe sur l'importance de la grand-mère dans la famille et dans sa communauté. Ce travail-là montre encore le respect et la considération que les gens ont pour la grand-mère. En fait, je dois dire aussi que notre étude indique toujours un rôle incontournable en matière de santé de la mère et de l'enfant. Donc, si le système de santé, si les programmes de santé, ils travaillent sur les questions de santé de la mère et de l'enfant connaissent que, effectivement, la grand-mère joue ces rôles-là et a de l'influence, je pense qu'ils devraient davantage les impliquer dans ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, merci beaucoup, M. Oba, pour votre étude. Merci encore. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce travail-là. Je crois qu'on doit continuer à promouvoir la place et le rôle de grand-mère dans les différents programmes de santé. Mais au-delà même des programmes de santé, parce que je crois que ce que moi j'ai découvert extraordinaire, c'est la bonne maman qui est censée déterrer. Et j'étais très fier d'avoir travaillé avec elle. J'ai même fait que je suis agrandi certaines images de grand-mère que j'ai renvoyées au village pour en tout cas les témoigner, donc ma reconnaissance. Merci encore à vous.